Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Aujourd'hui, nous sommes au Journée des respirations durables, organisée par l'Association du tourisme de demain, Respire, dans les tiers-lieux du kilomètre 25 et Jardin 21 à Paris, jusqu'au 18 juillet. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. A travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huet, ambassadeur du tourisme positif, avec une expérience internationale animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leurs activités vers un tourisme positif. Je me pose souvent la question comment des plateformes de réservation d'hébergement éco-responsables vérifient les actions de leurs partenaires dans ces lieux, afin d'assurer une garantie aux clients, mais aussi une crédibilité pour la plateforme. Aujourd'hui, on va échanger avec Agnès de Crémer, cofondatrice de Filingo. Ils ont développé une plateforme d'hébergement écologique et responsable qui va encore plus loin, en accompagnant les hébergeurs à s'engager encore plus dans leur démarche de transition écologique. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir le meilleur de Filingo pour un tourisme positif. Bonne écoute ! Bonjour Agnès ! Bonjour François, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui ! Moi aussi, parce qu'on s'est rencontrés il y a à peu près une semaine, pour préparer une table ronde qu'on va animer ensemble. Demain, 14h, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Oui, avec des personnes très intéressantes autour, sur un sujet qui nous intéresse tout, c'est le voyage durable, plus ou moins, comment l'imaginer. Mais ceci dit, qui es-tu Agnès ? Ah ah ! Question très indiscrette, je sais, mais qui es-tu et surtout, que fais-tu aussi ? Alors je te fais une petite présentation rapide, donc je suis Agnès de Kramer, j'ai 34 ans, je viens de Lille, et je suis la co-fondatrice de Filingo. Filingo, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de réservation d'hébergement durable. Aujourd'hui, on a à date à peu près 900 hébergements dans 5 destinations, donc France, bien sûr, Espagne, Italie, Portugal et Grèce. Et on aspire vraiment à avoir une offre mondiale, et donc à proposer demain des hébergements durables dans le monde entier. Alors c'est quoi ta définition de l'hébergement durable ? C'est une très bonne question, parce que tu t'entendras souvent, je parle d'hébergement durable, rarement d'hébergement éco-responsable, hébergement solidaire. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'hébergement durable, c'est un hébergement qui travaille au quotidien pour limiter l'impact de son activité sur l'environnement, tout en ayant l'impact le plus positif possible sur les hommes et le territoire. Ça veut dire quoi concrètement ? Réduire mon impact environnemental quand je suis un hébergement, deux piliers qui vont parler à tout le monde, l'eau, l'énergie. Donc c'est de proposer le même niveau de prestation, toujours aussi qualitative, mais en étant vigilant à réduire au maximum ma consommation d'eau et ma consommation d'énergie. C'est pour essayer d'être un peu concret. L'impact sur le territoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de principalement recruter des staffs locaux ou qui viennent de la région, créer des partenariats par exemple avec des producteurs locaux. Si on a un restaurant dans son hébergement, pourquoi pas privilégier le sourcing local ? Et c'est aussi s'assurer que les retombées économiques de notre activité vont se faire sur le territoire pour réellement dynamiser les territoires. Et donc pour nous, l'hébergement durable suit les préceptes du développement durable et c'est pour ça qu'on utilise toujours ce mot durable pour ne surtout pas oublier le pendant social et sociétal. Aujourd'hui, quand tu parles de tourisme durable, développement durable, tout le monde pense assez facilement au pendant environnemental, mais on va parfois oublier un petit peu le pendant social et sociétal. Je vais être un peu frontal, mais on commence à se connaître un petit peu, François. En tout cas, toi, ça ne t'étonnera pas. On ne peut pas réduire son impact sur l'environnement quand on ne peut pas remplir son assiette. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne sait pas finir le mois d'être vigilant sur ses déchets, sur sa consommation. Mais il l'est déjà d'ailleurs, par nature, puisqu'il est contraire économiquement. Donc en général, il a un impact moins important. Mais pour nous, le pendant social, cette considération de l'homme, elle est essentielle puisque c'est de là que ça vient. Et c'est comme ça, c'est en garantissant un niveau de vie correct, une qualité de vie correcte, une bonne intégration dans la société, que tu peux engager les gens dans un mouvement respectueux de l'environnement. Pour nous, les choses ne se prennent pas dans l'autre sens. Et comment tu arrives à vérifier justement que les hébergements que tu vends sont justement dans cette démarche ? Quels critères ? Et puis aussi, quels indicateurs ? Quels contrôles ? C'est une super bonne question parce que c'est un vrai défi aujourd'hui. Tu entends parler de durable de plus en plus comme si c'était né pendant le Covid d'ailleurs. Bien sûr. Pour rappel, le tourisme durable a été défini en 92. J'y tiens, il n'est pas né pendant le Covid. Apparemment, moi, j'ai interviewé quelqu'un de VVF qui est là, l'association a commencé en 1959. Et justement, avec... On était déjà sur l'engagement du communautaire, etc. Donc, c'est vraiment, c'est loin d'être un mouvement. On n'a rien inventé. Oui, mais je le rappelle quand même parce que parfois, tu as l'impression que c'est né il y a 6 mois. Donc, c'est bon de se rappeler que c'est né il y a 30 ans, voire plus pour des précurseurs comme VVF. Donc, le tourisme durable, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est aussi la mission qu'on s'est donnée, nous, avec Filingo, c'est de démocratiser l'accès à l'hébergement et à l'offre d'activités, d'hébergement, de transports durables. Aujourd'hui, c'est un mouvement, qu'à 30 ans, mais ça reste très compliqué pour toi, pour moi, pour n'importe qui qui va nous écouter, de trouver des... Enfin, si je reste dans mon secteur, c'est vraiment d'hébergement, des hébergements respectueux de l'environnement. Quand on a lancé Filingo, on s'est attaché aux certifications. Alors, je sais qu'il y a de nombreux débats sur les certifications. On les aura peut-être pendant une respiration durable pendant les 5 jours. Mais nous, on croit très fort à la certification. Pourquoi ? Parce que la certification, elle permet de garantir un niveau d'engagement minimum. Et elle permet de s'assurer aussi que ton engagement, il a été vérifié. Quelqu'un est venu t'auditer derrière. Il est venu chez toi, s'assurer que ce que tu avais déclaré était réel. Donc, tu parles d'une certification qui mesure un point de départ et une évolution de ton activité, de tes actions, etc. et ensuite qui est audité par une tierce personne. Exactement. Alors, tu as énormément de labels et de certification aujourd'hui. Nous, on a choisi principalement des certifications. On va rentrer dans un tout petit chouille de technique, mais qui sont conformes aux critères du GSTC, GSTC en français. Pour les non-initiés, c'est le Global Sustainable Tourism Council. Qu'est-ce que c'est ? C'est une émanation de l'ONU qui régit les règles du tourisme durable à l'international. Donc, des certifications comme Green Globe, Earth Check, la clé verte, pour ceux d'entre nous qui sont les plus calés sur les certifs, sont des certifications qui respectent les critères du GSTC. Et pour obtenir ces certifications, en tant qu'hébergeur, tu te fais auditer. Il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui vient s'assurer que ce que tu lui as raconté est réel. Tu fournis des factures, tu fournis des contrats. Donc, il y a une vraie vérification derrière. Et pour moi, je ne vais pas te mentir, on n'est pas à 50 encore. En tout cas, chez Filingo, aujourd'hui, on est 5. Je n'avais pas la possibilité, ce serait de mentir, de te dire que je pouvais aller dans tous les hébergements et m'assurer que l'engagement était réel. Et c'est pour ça que ces certifications me garantissaient cet engagement réel des hôteliers. Et pareil, je vais être aussi assez honnête, tu as d'autres acteurs qui ont fait le choix, par exemple, de demander à la communauté de voyageurs de valider ou d'invalider l'engagement durable de l'hôtelier. Je vais être clair avec toi, François, à moins de casser la cloison de ta chambre quand tu dors à l'hôtel pour voir l'isolant qu'il y a derrière. Ça va être compliqué d'avoir vraiment en tant que voyageurs une évaluation fine de l'engagement durable de l'hébergeur. Donc nous, honnêtement, on ne croyait pas trop à ça. Nous, on est ravis d'avoir des retours des voyageurs sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est respecté ou pas respecté. Mais on ne peut pas s'appuyer que sur ça. Ce n'est pas possible. D'où la certification. Et c'est marrant parce que, tu sais, moi, je suis formateur et partenaire d'Offshake. Ah oui ? Donc, tu connais bien le fonctionnement. Il y a des scientifiques derrière. Il y a des indicateurs de mesure. Il y a vraiment une logique très forte et qui axe sur 10 points. Donc, c'est pas que juste... Une vision globale aussi. Exactement. Tu n'es pas que sur un pendant environnemental ou un pendant social. Tu as un vrai engagement global et ça, c'est important pour nous aussi. Tu as des propositions d'amélioration. Tu as du benchmarking selon la région dans laquelle tu es, le type de ville, l'aspect climatique, etc. Oui, de la personnalisation dans ton évaluation. C'est... Et c'est... Alors, comme je t'ai dit, moi, je crois en la certification. Filingo est en cours de certification Bicorp. Je ne sais pas si tu connais la certification. C'est la certification américaine, plutôt entreprise. Elle n'est pas propre au secteur du tourisme. Elle est très exigeante pour ceux qui la connaissent. Et elle travaille vraiment sur les quatre piliers du développement durable. Donc, avec ces notions sociales, sociétales, la rémunération des salariés, la formation, les partenariats, comme je te disais, associatifs locaux, etc. Tout ça, c'est valorisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'en as pas tant que ça, en fait, des certifications qui ont une vraie approche globale de l'engagement durable. Exactement. Il n'y en a pas mal, quand même, où tu coches des cases. Avec derrière, une vérification qui est... C'est du déclaratif. Donc, ça, pour moi, ce n'était pas suffisant. C'est un premier engagement. C'est très bien, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, moi, c'est certif, audite derrière. C'est aujourd'hui, trois quarts des hébergements sur Filingo ont des certifications reconnues par le GST ici. Et pour les autres, parce que comme notre but, comme je te dis, c'est de faciliter l'accès à l'hébergement durable, c'est de démocratiser. Je n'allais sûrement pas dire à quelqu'un, un hébergeur qui s'engage, non, non, viens pas chez moi. Bien sûr que tu es bienvenu chez moi. Mais pareil, il faut un moment qu'on sache ce que tu fais et quels sont tes niveaux d'engagement. Donc, on a créé une charte, tant de dire qu'on les connaît bien, les certifs, parce qu'on les a balayés toutes. Donc, on s'est bien sûr inspiré des différents critères des certifications et des labels. Et notre charte, elle s'appuie sur les deux premiers piliers, comprendre et mesurer. Parce que, pareil, dans la démarche de développement durable, nous, on a eu plein d'hébergeurs qui étaient très investis, qui portent ça dans leur trip, tu sais, et qui y vont et qui commencent à investir pour récupérer les autres, plus ils y mettaient les débits d'eau sur les robins, ils agissent. Et en fait, quand tu leur demandes est-ce que vous avez fait un petit diagnostic, est-ce que vous avez évalué avant de vous mettre en action où était votre impact, 80% te dira non. Parce que, comme je te dis, ça part d'une fibre que tu portes en toi. Et nous, on a pris le contre-pied un peu inverse. C'est de dire, d'abord, je comprends. Je te prends un exemple très concret. La gestion de l'eau, c'était notre thème de janvier. Gestion de l'eau, c'est quoi dans un hôtel ? Où est-ce qu'on consomme de l'eau ? Moi, je prends toujours le même exemple parce qu'il me rend fou. Sur Filingo, je propose des resorts, François. Je fais partie de ce grand démon qui propose des resorts et des gros hôtels de grosses capacités avec des piscines. Pourquoi ? Parce que, un, tu peux tout à fait être un hôtel de grande capacité et t'engager à réduire ton impact environnemental et à traiter correctement tes collaborateurs et tes clients. Et deux, parce que, par exemple, s'agissant de l'eau, la piscine, c'est maximum 10% de la consommation d'eau d'un hôtel. C'est pas une grosse baignoire, tu sais, t'as pas un bouchon dans le fond où tu vides tous les soirs à la piscine. Je te partagerai une histoire d'hôtelier. 10% de la consommation d'eau d'un hôtel, je te fais des moyennes, bien sûr, la chambre, 40%, la buanderie, 20%, la restauration, 20%. Donc déjà, quand tu sais ça en tant qu'hôtelier, tu te dis, ah ouais, ça m'oriente sur où je vais aller agir. La chambre, et quand tu parles chambre, buanderie, restauration, trois pôles où le voyageur peut agir. La chambre, c'est quoi ? C'est toi et moi qui allons aux toilettes, qui prenons notre douche et qui nous brossons les dents, pour faire simple, en termes d'eau, je parle. La buanderie, c'est le lavage du linge et des serviettes et la restauration, c'est de l'eau de consommation pour nettoyer les aliments et pour cuire. C'est assez simple. Et donc, te dire ça en tant qu'hébergeur, c'est un, te permettre ensuite de mieux mesurer ta consommation. On va mettre des compteurs à la sortie de la buanderie, à la sortie du restaurant, à la sortie des étages pour savoir ce qui sort des tuyaux et ce que je consomme réellement et en fonction de ça après. Et ça, ce sera qu'en année 2, parce que c'est des process qui prennent du temps, qui demandent de l'investissement humain, financier, temps, aux hébergeurs. Inutile de te rappeler la chouette année qu'on vient de passer tous, la chouette année et demie qu'on vient de tous de passer. Donc, il faut être aussi pragmatique dans notre approche. Tu ne peux pas demander aux gens de tout faire tout de suite. Donc là, on leur laisse un an comprendre, mesurer. à la fin de l'année, bon maintenant, allez, on y va, on met les mains dans le cambouis et on se met à l'action. Et là, ça te permettra de te dire, ok, Agnès me disait dans les moyennes, le truc que j'ai reçu de Filingo, la buanderie, c'est censé être à 21%. Punaise, moi je suis à 30%. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je lave trop de linge ? Mes machines ne sont pas assez performantes ? Je ne sais pas te donner comme ça la réponse. Mais en tout cas, j'ai identifié le pôle sur lequel je devais travailler. Maintenant que je l'ai identifié, je vais regarder. Qu'est-ce qui cloche ? Trop de cycle, trop de lavage, trop de machin. Soit ça va être du programme de réutilisation de serviettes et de draps. Alors ça pareil, les gens te disent c'est du flan. Si c'est bien fait, ce n'est pas du flan. Parce que si en effet tu séjournes 3-4 jours dans ta résidence de tourisme ou ton hôtel et que pendant ces 3-4 jours tu ne fais ni laver tes serviettes ni laver tes draps, effectivement, tu as économisé 3 jours de lavage de draps et de serviettes. Donc c'est quand même une action qui a un impact réel in fine sur la consommation d'eau par exemple et donc d'énergie. Donc Feeling Go ce n'est pas juste une centrale de réservation d'hébergement durable. C'est aussi vous accompagner ces hébergeurs à améliorer leur performance environnementale, sociale et sociétale mais aussi opérationnelle parce que évidemment dans certains cas tout ce gaspillage d'énergie entre guillemets et bien ils peuvent vous les aider à pouvoir agir et avoir un business qui soit plus efficient. Tu as tout dit et c'est très bien de le rappeler que de travailler sur ton engagement durable améliore ta qualité de service, améliore l'opérationnel. Tu vois, souvent on a l'impression que c'est antagoniste. Ah punaise, si je commence à investir pour réduire ma consommation d'énergie, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir mettre dans un service de conciergerie, dans du service aux voyageurs. et c'est faux parce qu'en fait les deux sont en symbiose, tu vois, les deux s'alimentent. Travailler à l'optimisation de l'opérationnel, aujourd'hui normalement si tu es un peu conscientisé sur ce qui se passe, tu es censé considérer l'impact environnemental et social et à l'inverse, réduire ton impact environnemental et mieux traiter tes collaborateurs et tes clients va se ressentir dans ta qualité de service. Donc vraiment le développement durable enrichit ton offre et enrichit la qualité de ton offre et tu as tout dit quand tu as dit chez Filingo on valorise, on accompagne. Côté hébergeur, c'est vraiment notre promesse à la valorisation. Je ne vends pas des chaussettes François, je vends de l'expérience, je vends un moment unique qui va peut-être changer ta vie. Moi je suis allé, c'est un voyage lointain, ça ne va pas aller dans les respirations durables. Mais vas-y, essaye. Je suis allé, la Birmanime, j'y ai voyagé trois semaines, on se connaît un peu donc on a des racines en Asie aussi avec Filingo. Ça a changé ma vie, ça a changé la personne que je suis, ça a changé ma vision du monde, des gens, de l'interaction avec l'autre. Donc on croit très fort à la puissance du voyage aussi. Et chez moi, je te vends de l'expérience, je te vends un moment unique dans un hébergement qui doit te convenir. Donc la valorisation, ça veut dire quoi ? Je ne vais pas me contenter de te dire l'hôtel a une piscine, mais l'hôtel a une piscine, elle est chauffée, elle est couverte, elle fait 15 mètres sur 4 et 1 mètre 80 de profondeur. Donc c'est une piscine dans laquelle tu vas pouvoir nager, François, sans tracler les genoux sur le carrelage au fond de la piscine. Parce que tu t'en fous qu'il y ait une piscine dans l'hôtel. Toi, ce que tu veux, c'est faire des longueurs le matin ou patauger avec tes gamins ou juste barboter tout seul, je n'en sais rien. Mais c'est une expérience que tu veux vivre avec ce service ou cet équipement. Donc le but, c'est de valoriser au mieux les services et les équipements de l'hôtel en le laissant libre de le faire. Donc ça, chez moi, ce n'est pas ce qu'on appelle dans le métier les box tout-tick. Tu sais, on va aller sur... J'adore les box tout-tick. Les box tout-tick. C'est tellement... Tu vas sur les grandes plateformes et puis tu tiques tes box. Donc on est allé au-delà de la box tout-tick où on te permet d'écrire et de parler. Tu vois, oh là là. Et de réfléchir. Arrête-toi. Tu vas déjà trop loin. Mais tu vois, on est allé dans cette extrême valorisation et après, pour ne pas dire trop de bêtises quand même et trop se marrer. On est allé sur l'accompagnement aussi. Ça veut dire quoi ? Le guide, comme je te dis, là, on a un guide mensuel thématique qui aborde une thématique autour des ODD. C'est comme ça qu'on a construit nos thématiques. On est partenaire de Travel Life que tu connais peut-être qui est une certification spécifique au secteur du tourisme et qui est extrêmement intéressante parce qu'elle certifie toute la chaîne. Agence de voyage, tour opérateur, restaurateur, hébergeur. Il y a... Les critères sont différents mais ils certifient toute la chaîne. Donc ça nous permet aussi de fournir du contenu, d'alimenter les hébergeurs et comme Travel Life est une certification intelligente, si elle t'accompagne, ça ne t'oblige pas à être certifié Travel Life. Tu peux aller choisir une autre certification, tu pourras quand même bénéficier du contenu et de tout ce qui a été développé par Travel Life. Donc ça, on est, à ma connaissance, en tout cas les seuls aujourd'hui à avoir un partenariat avec des certifications de cette ampleur et de cette consistance. Et ça, bien sûr, c'est gratuit. Je ne demande bien sûr rien à l'hôtelier ou à l'hébergeur et ensuite, on peut aussi l'accompagner dans son process de certification. Ce n'est pas nous qui le faisons, je veux bien clarifier les choses, on n'est pas un organisme certificateur, on ne fait pas d'audit. En revanche, on a des partenaires dont c'est le métier avec lesquels on travaille, on a des tarifs préférentiels pour nos hébergeurs qui souhaiteraient aller dans un process de certification. Dis-moi, quand je t'écoute, je ressens quelqu'un extrêmement passionné par ce que tu fais. ça vient d'où cette motivation, cet engagement ? Il y a deux moments dans ma vie qui m'ont initié ce changement. Déjà, moi, je viens de la campagne. Naturellement, j'ai une proximité, alors, je ne veux pas de mentir, mes parents n'étaient pas fermiers, ils étaient entrepreneurs, mais je viens de la campagne, donc j'ai une proximité avec la terre. Pour moi, aller chez le producteur local, c'est juste une évidence, c'est celui qui était le plus proche. Donc, tu vois, il n'y avait pas d'effort à faire, donc naturellement, j'ai déjà peut-être une sensibilité exacerbée. J'ai fait un parcours ultra classique, conventionnel, je voulais plaire à la société et à mes parents, donc j'ai bien travaillé à l'école, j'ai fait une école de commerce, le SR1, pour ne pas la citer, qui s'appelle Neoma maintenant pour ceux qui sont plus d'actualité que moi. Puis, je suis allé bosser chez L'Oréal, j'ai bossé 6 ans, j'ai fait du marketing, tu vois, le classique de chez Classique. L'Oréal et le tourisme, ce n'est pas la même chose ? Non, ne cherche pas, il n'y a pas de lien. Mais avant d'aller chez L'Oréal, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la résistance des consommateurs. Donc, il y avait déjà, tu vois, une fibre où je me disais, il y a un truc sur les changements de consommation, les changements d'habitude, on n'est pas obligé d'adopter le modèle concert tel quel, on a le droit de proposer autre chose. Puis après, je te dis ça, mais je suis quand même allé bosser chez L'Oréal, faire du marketing classique, conventionnel, masse, que tu connais. et puis un jour, ça ne convient plus à ce côté, ça ne convient plus à ce que tu portes, aux valeurs que tu portes. Et j'ai rencontré Philippe Richard, mon associé sur Filingo, qui m'a dit, viens, viens faire du tourisme, ça va être bien. C'est avec lui que j'ai découvert le secteur du tourisme. Philippe a une agence réceptive en Asie du Sud-Est et une agence réceptive qui est certifiée Travel Life et qui s'engageait comme ça, de plus en plus dans une démarche durable. avec cet homme-là, on partage des valeurs communes, une vision commune. C'est un secteur ultra riche, ultra nourrissant. Je lui dis, ça a l'air chouette. Et puis après, ça va te paraître très peut-être con-con et un peu naïf bateau, mais je suis tombée enceinte. Et j'ai une petite fille aujourd'hui qui a 3 ans. Puis quand tu regardes ta gamine et tu lui dis, déjà, je sais le monde pourri que je vais te laisser. On le sait déjà, toi et moi, on sait que bon là, on a déjà le nez dans le mur. J'aimerais bien que tu n'aies pas toute la tête. Donc je vais essayer de m'investir au quotidien pour changer concrètement le modèle qu'on te propose. Et notamment le tourisme, qui est un secteur quand même impactant. Pour rappel, c'est 8% en moyenne des émissions de CO2 mondiales. Donc ce n'est pas rien. Et bien, ça faisait sens de se dire, OK, on va faire une plateforme de réservation d'hébergement, Filingo, on va la faire différemment. Donc ça implique pas mal de choses. Ça implique aussi une rémunération qui est différente des autres. Donc tu manges moins, entre guillemets. Je n'ai pas prévu d'être milliardaire, je te rassure. Mais voilà, c'est en soi. Est-ce que tu manges mieux ? Voilà, je mange moins mais mieux, exactement. Mais c'est une fibre, tu le portes en toi, dans tes tripes. C'est un truc, moi je vais bosser le matin avec mes valeurs personnelles, avec ce qui m'anime au quotidien dans ma vie. Et ça, c'est de l'or. C'est un cadeau de te dire, j'ai le droit de porter ces valeurs-là dans mon métier, ce que je ne faisais pas avant. Et donc c'est comme ça que... Tu m'as dit que vous étiez 5 chez Fulingo ? Oui, aujourd'hui on est 5, on sera 10 en septembre, je suis très fière de te le dire. Et comment vous allez partager ces valeurs, cet enthousiasme ? Alors en général, c'est que de l'humain, nos métiers, c'est que de l'humain, sur de l'humain, sur de l'humain, sur de l'humain. Donc c'est de la rencontre, c'est d'abord quand tu rencontres les gens, toi et moi on discute, tu sens assez facilement, est-ce qu'on partage des valeurs communes, oui, non, et lesquelles ? Donc c'est d'abord du fuit humain, et puis après c'est de la transmission. Comme je te dis, le secteur du tourisme, c'est un secteur quand même très complexe, qui est très mal connu. J'ai été la première, moi il y a 5 ans, tu me parlais de... C'était obscur quoi, total. Et je pense que c'est très obscur encore pour les gens, qu'est-ce qui se passe réellement quand derrière, tu appuies sur le bouton réserver ou que tu vas à l'agence de voyage physique, qu'est-ce qui se passe derrière ? Totalement obscur pour les gens. Donc c'est ça, c'est transmettre, c'est quoi notre métier ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Où est-ce qu'on veut aller ? Transmettre une vision. Et je pense que c'est comme ça que tu engages les gens. C'est quand tu leur dis, moi c'est ça que je vois dans 10 ans, c'est ça que je vois demain, viens, ça va être bien. Et feel and go, pourquoi vous avez décidé de rejoindre les journées des respirations durables ? Toujours dans cet esprit d'échange déjà, de partage. On est toujours plus futés à deux que tout seul. Ça c'est un truc qu'on dit très souvent chez nous et ça se vérifie. assez souvent. Donc c'était avant tout ça, se confronter un peu, tu sais, on est encore en construction, on est une boîte jeune, on fait évoluer notre business model, on fait évoluer notre offre, on n'est pas parfait, on est loin de l'être, on travaille à être meilleur. Et donc, c'est bon parfois de confronter tes idées avec des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui viennent du secteur ou non. Donc tu avais cette notion de se confronter un peu, d'échanger, de partager, de découvrir d'autres projets. parce que pareil, parfois quand tu bosses sur des thématiques de développement durable, de tourisme durable, tu te sens un peu seul, tu te dis un peu merde, est-ce qu'on est deux en fait à bosser sur ces problématiques ou est-ce qu'il y a d'autres gens ? Et c'est bon, tu sais, de sentir cette émulation, ce mouvement, on est nombreux et ensemble, on ira forcément loin. Donc tu vois, ça fait du bien aussi, moralement, c'est un peu ma thérapie à moi. C'est bon pour la tête et le cœur. C'est bon pour la tête et le cœur et pour la réflexion business aussi et parce que c'est toujours une occasion de grandir. On l'a vu d'ailleurs quand on a préparé la table ronde la semaine dernière. Je veux dire, l'émulation déjà, en préparation, on était tous stimulés, engagés, on échangeait énormément, on apprenait. Et là, je le vois en discutant, on sent qu'on a tous, la même fibre. Tu vois, on porte tous dans notre trip cette envie de changement, cet engagement, ce mouvement. Et donc naturellement, tu vois, tu as un feed qui se fait et tu as raison. Quand on a préparé la table ronde, on avait déjà commencé, on l'a déjà fait la table ronde en fait. On va pouvoir la faire 24 fois je pense et on changera des sujets. Et un sujet, on amène un autre. Tu vois, on s'enrichit mutuellement et moi, c'est ça que je trouve passionnant et on est tous passionnés. Oui, tout à fait. Tu vois, on est tous, on porte tous ça dans nos tripes et tu es obligé à un moment à mon avis, de le porter dans tes tripes parce que, on va aussi être un peu honnête, on reste un peu des, pas des huluberlus. On est passé du huluberlus à niche. On est accepté. Voilà. On est accepté. Il y a encore peu de temps on te regardait de travers quoi. Bon, allez, le petit bobo, naïf, utopie, j'en sais rien. Tu mets le qualificatif que tu veux. C'est vrai, c'est vrai. L'huluberlus quoi. Déjà, aujourd'hui, on ne te regarde plus de travers. On a déjà passé une étape. Quand on va vraiment pouvoir commencer à inverser la tendance et il y a encore beaucoup de travail de conviction, rassurer les gens. Allez-y. Moi, je le vois avec Filingo. Bien sûr que c'est plus simple pour les gens de se dire je vais sur Booking.com parce que je connais, parce que je sais que derrière, voilà, j'ai déjà réservé. C'est rassurant. J'ai tout ça. Mais il faut un moment impulsé. Il faut y aller, tu vois. Il faut mettre le doigt dedans. Vas-y, n'aie pas peur. Moi, je suis là. Je peux communiquer là sur mon numéro de téléphone. On est des humains. On est proches. On peut être contacté aussi. Il y aura des choses qui vont fonctionner très bien. D'autres qui fonctionneront moins bien. Mais il faut aussi dire aux voyageurs qui pourraient nous écouter ou même aux professionnels hébergeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Vas-y, change. Essaye de voir. Vois autre chose. Tente autre chose. Et ce sera peut-être très bien ou peut-être pas. Je ne te promets rien. Mais vas-y, teste. Et on en est à cette étape-là, je pense vraiment, de casser, tu sais, cette peur de se dire « Attends, je ne connais pas. Attends, c'est peut-être pas sûr. Attends, ceci. » Il faut y aller. Il y a aussi la problématique qu'on a en France avec l'échec. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on va commencer à comprendre qu'un échec ou une erreur est quelque chose de positif. Un apprentissage. Et qu'aujourd'hui, on a tellement peur de faire des erreurs. C'est la façon dont on a été éduqué aussi, formateur. Et je crois que c'est bien ce qui se passe en ce moment. Et qui est très franco-français. Comme tu dis, dès que tu bosses avec l'international, tu te sens que c'est un truc, c'est comme une petite maladie française. On a vraiment ce syndrome de, je ne sais pas, d'infériorité, je ne sais pas d'où vient ce truc. Mais en effet, l'échec est forcément négatif. Il ne t'a pas enrichi. Ce qui est totalement faux. La vie n'est faite que d'échecs. Je te reprends ma petite. Elle a appris à marcher parce qu'elle est tombée 200 000 fois. Donc, il y a un moment, c'est bien l'échec qui te construit. On oublie ça. Mais c'est réel. On l'a tous expérimenté. Exactement. L'histoire de ta vie, on est tous passés par là. Et je peux t'assurer, des milliers d'échecs avant d'arriver à la réussite. Donc, c'est en nous aussi. Et je ne sais pas, on l'a oublié. On l'a oublié. Dis-moi si je veux avoir plus d'informations sur Filingo. Il n'y a pas de souci. Tu peux le dire à la française, à l'anglaise, bien comme tu veux, tant que tu retiens le nom. Il y a un site, bien sûr. On est un site de réservation. Donc, tout est en ligne. Donc, c'est Filingo.com. Filingo, c'est F-E-E-L-I-N-G-O. On est sur Instagram et sur Facebook. Donc, ce sera Filingo officiel sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs. Et donc, sur le site, tu vas trouver toute notre offre d'hébergement que tu peux bien sûr réserver sur le site, payer sur le site directement. On n'est pas là pour prendre tes coordonnées et te rappeler derrière. Ça, on a des collègues en agence physique qui font ça très bien et donc c'est le métier. Donc, bien sûr, tu peux réserver sur Filingo. Et après, sur les réseaux, et c'est un choix qu'on a fait, il évoluera peut-être, je ne vais pas te mentir. Pour l'instant, on n'utilise pas les réseaux pour vendre ou valoriser de l'hébergement. On utilise nos réseaux pour te faire découvrir des destinations, pour te faire découvrir la France ou l'étranger et aussi pour partager cette connaissance sur le tourisme durable. Donc, tu trouveras, tu peux tout à fait aller sur le site et sur les réseaux, tu trouveras quelque chose de totalement différent puisque tu es sur, voilà, tu es sur vraiment de la découverte de lieux d'intérêt touristique ou sur comment je prépare ma valise. On en parlera aussi pendant les respirations durables. Comment je prépare ma valise de manière plus durable, comment je choisis un hébergement durable, comment je fais des activités plus durables ? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'a priori à casser. Il est bon de rappeler que même quand tu vas faire de la randonnée, tu peux avoir parfois un impact négatif sans forcément y penser. Cueillir la dernière fleur sauvage parce que tu as trouvé ça très joli, bah non, les prélèvements dans la nature normalement sont plutôt à éviter si tu veux vraiment avoir un comportement durable. Et ça, c'est des choses qui s'expliquent parce que ce n'est pas forcément une évidence et donc c'est important de transmettre ce que nous, on nous a appris, parce que ça pareil, je ne l'ai pas sucé de mon pouce, c'est des gens dont c'est le métier qui m'ont transmis cette connaissance-là. Donc on fait la même chose tous les deux ? On partage, on rend la connaissance accessible aux plus nombreux ? C'est ce qu'on essaye de faire. Dans l'intention d'avoir un impact positif sur l'environnement ? J'espère qu'on n'est pas trop mauvais, toi et moi. En tout cas, on essaye ? En tout cas, on le fait. Et pareil, on valorise le faire. On est des partisans du verre à moitié plein, François. On n'est pas des partisans du verre à moitié vide. On veut valoriser ce qui est fait. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Non mais j'utilise vraiment ces phrases marteaux parce qu'il n'y a rien qui me déprime plus qu'un hébergeur qui m'appelle, qui est déjà très investi et qui ne communique absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'il me dit non mais Agnès, attends, je ne peux pas dire ça, je ne fais pas encore ça. Donc moi, si je communique ça sur mon site, on va me taxer de greenwashing et machin. Et ça, franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus triste parce que c'est... Tu connais cette émulation, on se tire la bourre, tu vois ? Moi, je fais ça, puis toi, tu fais ça, puis je vais aller au-dessus. Donc il faut, il faut le dire. Et en ayant cette honnêteté de dire, attends, aujourd'hui je suis là, mais demain je serai encore plus haut et encore plus haut et encore plus haut et le chemin est long. On parle de démarche de développement durable donc elle est infinie. Et ça, c'est un truc qui tétanise. Il faut qu'on arrête cette vision, tu sais, pessimiste, négative dans le jugement du verre à moitié vide. Ils ne font pas encore ça. Je te prends un parallèle, je te dis une bêtise parce que je ne connais pas ça par cœur, mais H&M qui va lancer sa nouvelle gamme fait en matériaux recyclés Toi et moi François, on est bien au courant qu'H&M ce n'est pas les rois du durable et on n'est pas totalement bêtes. Il ne faut pas prendre non plus les consommateurs ou les voyageurs pour des imbéciles. Ils savent bien que ce n'est pas parce qu'H&M fait une gamme en tissus recyclés ou je ne sais quoi qu'ils sont devenus durables. Et est-ce que pour autant on doit tout de suite les taxer de greenwashing parce qu'ils ont mis ça en place ? Ben non. On pourrait se dire ok les gars, pas mal, petite initiative, vous faites un pas en avant. Il y en a encore une centaine à faire, mais saluer, il vous avait au moins mis un pied dans le truc. Plutôt que de tout de suite les flageller en disant oh là là, grand démo H&M toi qui fabrique au Bangladesh et ce qui est vrai dans des conditions sociales sûrement loin d'être louables. Donc oui, on connaît tout ça, on le sait déjà. Mais on peut quand même plutôt célébrer ou au moins être positif, prendre les choses telles qu'elles sont. Ils ont encore mille choses à faire, mais ça c'est fait. Donc c'est toujours ça de pris. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Quand tu ne prends pas ta bagnole une journée par semaine, c'est toujours une journée par semaine où tu ne prends pas ta voiture. Et donc plutôt que pareil, tétaniser les gens en disant prends le vélo, prends les transports en commun, si tu prends ta voiture, tu es un assassin. Et ce qui tétanise, les gens ont envie de te dire mais va te faire voir, moi tu... ça m'emmerde, c'est ce qu'on entend quand tu as des discours trop extrêmes comme ça. Alors que de dire à la même personne mais c'est génial là, deux jours dans la semaine où tu as réussi à prendre ton vélo, c'est canon. C'est deux jours où tu n'as pas pris ta bagnole et la semaine prochaine tu en prends trois jours et tu auras des fesses de rêve pour l'été. Mais tu vois, de voir un peu les choses avec un scope positif, constructif, pourquoi j'irais continuer à lui dire punaise, il y a cinq jours où tu as pris ta voiture plutôt que de lui dire il y a deux où tu ne l'as pas prise. Mais ça montre quand même ce que tu dis parce que ça ne se limite pas qu'au développement durable ou à l'écologie ou quoi que ce soit. C'est qu'on doit arrêter la posture jugement et on doit accueillir les choses. Et parce qu'elle est totalement contre-productive et on l'a vu, on l'a vu. Et dans tous les domaines. Exactement. Et donc on est, voilà, chez Filingo, on est pour le faire, pour le mouvement, il n'y a pas de petits gestes avec des gestes, viens ça va être bien quoi. N'aie pas peur, viens ça va être bien et on va le faire ensemble. T'es bienvenu François. Et puis demain, on se retrouve. Top. Et ouais, on va faire cette fameuse table ronde et avec d'autres pour nous écouter. Donc merci beaucoup. Merci à toi. C'était très chouette. Ouais, moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'est chouette. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer demain. Je ne pense pas. A toute. Merci. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec notre territoire pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant cinq belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau et s'aimer la connaissance et s'aimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont en publie. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada